Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Temoignage de la conversion de l'ancien sataniste félicien Dans l'année 1989, le monde invisible me mit au courant de mon élévation à une autre grade magique Ainsi pour bien préparer mon intronisation, on m'obligea de sacrifier une vingtaine de personnes pour la circonstance Sans attendre longtemps j'ai commencé à provoquer des foudres artificielles sans pluie qui ont tué plusieurs personnes Je regrette ces morts innocents, pour compléter les nombres de personnes qui m'ont été demandées en sacrifice J'ai employé un sorcier dans la route de Makola, le village situé à quelques kilomètres de la ville de Pointe-Noire sur la route nationale Ce dernier devait provoquer des accidents violents Pour que j'arrive à sacrifier les nombres de victimes qui m'ont été demandées par le monde invisible Ce sorcier fut exactement ce que je lui avais demandé car je lui avais obligé C'est ainsi que je pouvais totaliser le nombre des âmes qui m'ont été demandées Les conseils que je donne aux voyageurs est de toujours recommander le voyage que vous entreprenez aux mains de l'Eternel Car plusieurs accidents ne sont pas naturels En réalité 70% des accidents dans le monde sont l'œuvre de l'ennemi Lors de mon intronisation il y avait des cadres de tous niveaux Les autorités ecclésiastiques et maîtres de loges mystiques venues de par le monde Je fus intronisé à titre du maître du premier degré dans la magie du dragon rouge A ce sujet j'aimerais préciser que la branche de la magie dont je t'ai membre est plus meurtrière que d'autres branches ou formes de magie Si vous lisez le livre de l'Apocalypse 13 il est écrit que le dragon rouge attendait que la femme puisse mettre au monde l'enfant pour qu'il puisse le devorer Ainsi cette magie est apparentée au sang humain et au sacrifice humain à outrance Ainsi vous conviendrez avec moi que dans cette branche de la magie on sacrifie beaucoup plus que d'autres formes de magie C'est ici que le diable accomplit son ministère du voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire Raison pour laquelle je vous parle toujours de sacrifices que j'ai eu à faire tout au long de mon témoignage Le diable aime boire le sang humain et mange la chair, bien aimé Si vous êtes dans la magie ou la sorcellerie, sachez que le diable ne vous aime pas Même si vous lui offrez tout un continent, à la fin, il va vous remercier à la manière d'une chasseur à l'égard de son chien Satan peut t'envoyer en mission et tu peux ressire Mais sache qu'un jour tu vas regretter le jour de ta naissance Car avec lui, il n'y a pas d'amitié sincère et durable Quand le diable se tourne contre ses serviteurs le plus fidèle on se demande s'il a le sens de vivre ou d'aimer Mais une chose est vraie Satan n'a ni amour ni pitié, ni sentiment Il est vraiment sans cœur Raison pour laquelle il est appelé l'aumônier à deux cœurs Mon initiation à la sorcellerie brésilienne le Macumba Quelques jours plus tard j'ai reçu l'invitation de me rendre au Brésil pour subir une formation à la sorcellerie brésilienne Et à notre arrivée au Brésil on nous a reçus par une délégation qui nous conduisit jusqu'au lieu de notre logement Nous étions vingt-sept personnes venues de pays différents pour apprendre la haute sorcellerie brésilienne qu'on appelle le Macumba Ou la magie de zombies, qui consiste à réveiller le mort Quand notre formation commença, je t'ai surpris de constater que notre professeur n'était autre que le grand footballeur brésilien professionnel vénéré dans le monde entier Dont je préfère taire le nom A la fin de notre formation on nous remit des cadeaux et un miroir magnétique qui sert à provoquer des accidents de circulation dans les différents routes C'est ici que j'ai reçu le pouvoir de me transformer en penteur Cependant quand je me transforme en cet animal mes victimes préférées étaient de femmes car leur corps et leur sang augmentaient mon pouvoir Depuis que j'ai reçu ce pouvoir tout femme qui hasardait à coucher avec moi souffrait des maux de ventre et n'allait plus enfanter Ma participation au sommet mondial de satanistes en Inde Je voulais donner au lecteur une précision à ce sujet Le pays de l'Inde dont nous parlons ici est un lieu spirituel situé géographiquement dans le pays de l'Inde Mais dont les yeux optiques ne peuvent voir Et quand nous y allons ce n'était pas par voie ordinaire que le faisions Mais plutôt à l'aide d'une tapie magique au volant qui nous aidait à nous déplacer rapidement sans problème C'est-à-dire loin de tracasserie administrative des aéroports Cette réunion était une session extraordinaire Les satanistes de haut rang, les démons puissants, les forces de l'univers étaient tous reni dans cette session Qui était présidée par le diable lui-même Dans cette réunion nous avons traité beaucoup de points sur la religion, la politique, la santé, le sport, l'économie et ce Torah Concernant la religion nous avons décidé la destruction des églises chrétiennes En particulier celle du Congo démocratique Il fallait tout se faire pour empêcher l'évangéliste allemand Renard Bonquet de sortir de son pays A cause de ces multiples croisades d'évangélisation qui perturbaient beaucoup de nos activités magiques Il fallait tout faire pour verrouiller les frontières afin de bloquer les évangélistes congolais de sortir De peur qu'il n'amène le réveil dans d'autres pays africaines Dans ce réunion plusieurs satanistes ont demandé à Satan de créer des chaînes de télévision Et de multiplier des programmes cinématographiques Enfin de perturber la vie de prière de chrétien Pour que ce dernier passe beaucoup du temps devant la télévision Au lieu de mener une vie chrétienne épanouie dans la prière et la lecture de la parole de Dieu Car c'est quand les chrétiens sont endormis que les diables et les démons travaillent avec liberté Ainsi plusieurs chaînes de télévision furent accordées aux satanistes spécialement ceux du Congo démocratique Dans le plan politique il était décidé qu'un jour le souverain pontife ou le pape devrait être reconnu ouvertement Comme président de l'organisation des Nations Unies Nous connaissons tous les secrétaires généraux de cette organisation Mais le président de cette organisation n'est pas connu du public Bien qu'il existe et il est tenu secret Il est le pape Son identité est cachée afin d'empocher les gens de l'identifier à la bête et le faux prophète Entrevelé dans le livre de l'Apocalypse 13 Mais dans cette réunion le diable décida qu'il sera reconnu publiquement comme président de cette organisation Après ce rassemblement avec les forces de l'univers Lucifer envoya une lettre sataniste et aux principautés en le rappelant l'obligation de détruire l'église de Jésus-Christ J'ai le contenu de la lettre de Lucifer aux représentants, aux forces de l'univers et aux puissances des ténèbres Voici la contenu de la lettre, à tous les satanistes, les représentants, les agents, les principautés Je vous écris parce que les chrétiens nous font de plus en plus du mal Si nous ne sommes pas attentifs, nous pourrions être maîtrisés, écrasés et vaincus Je voulais attirer votre attention sur la résolution que nous avons prise lors de la dernière réunion en novembre 1991 à minuit Nous avons réussi à garder secret le contenu de cette réunion face aux chrétiens En conséquence, nous avons réussi à les étouffer et les envoûter C'est pourquoi je saisis cette occasion pour vous féliciter tous Mais les choses ont changé Nous devons améliorer et moderniser nos tactiques et notre contrôle stratégique de l'univers Parce que les chrétiens sont en train de nous faire pression par leur prière fervent et leur foi forte La solution est d'utiliser le principe biblique à l'envers Nous allons tourner la Bible à l'envers Nous devons continuer à appliquer la technique et les tactiques convenues pour cette décennie Ne leur permettez pas de lire la Bible Donnez-les l'intérêt de lire des ouvrages et des livres qui n'ont rien à voir avec leur vie spirituelle Comme des histoires amusantes, des magazines et des romans Par conséquent, quand la tentation viendra, ils n'auront aucun soutien Et ils vont tomber Ne les laissez pas le temps de prier Poussez-les à se sentir paresseux face à la prière Autrement l'Esprit de Dieu leur révélera nos plans En conséquence ils prendront des contre-mesures et ils vont nous écraser Vous ne devriez jamais leur permettre de jeûner parce qu'ils vont devenir forts spirituellement et ils vont nous conquérir Il ne faut pas les laisser donner l'offrande et la dîme afin qu'ils soient dans la pauvreté Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie Ne leur permettez pas de s'aimer les uns les autres avec un amour sincère Que leur amour ne soit que par des paroles, non pas avec des actes Vous devez les pousser à se critiquer et se calomnier les uns les autres Vous devez leur donner la liberté et la sagesse dans le mensonge afin que ça devienne une servitude et une mode de vie Afin qu'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu Mais ils finiront en enfer la ville de feu Vous pouvez les laisser prêcher sur le retour de Jésus-Christ et l'enlevement Mais vous devez les faire penser que cela se produira dans dix ou vingt années Parce que la vérité est qu'ils peuvent revenir maintenant Vous ne devez pas leur permettre d'évangéliser ou de témoigner Faites en sorte qu'ils soient devant la télévision pendant des heures et des heures afin de les empêcher de lire la Bible et de prier Assurez-vous qu'ils sont dans le conflit et la division Mettez l'incompréhension au milieu d'eux afin qu'ils ne soient pas unis Je voulais vous écrire sur plus de tactique Mais pour le moment, vous devez appliquer cette recommandation selon ma directive Si vous avez un problème, vous pouvez m'appeler dans ce numéro Qui est une ligne directe et vous allez me rejoindre Vous devez garder cette lettre secrète Il ne faut pas permettre aux chrétiens de mettre à la main sur elle Sinon nous serons dans la douleur et la défaite C'est notre plan pour cette décennie Je vous souhaite beaucoup de chance pour cette décennie de 1991 à 1999 Prenez soin d'assister à notre réunion hebdomadaire dans notre direction générale dans le pandémonium La bataille et la guerre contre les églises et les pasteurs Alors Lucifer m'a confié la mission de combattre le pasteur d'une église dans mon pays La République de Congo-Braza Quand j'arrive dans la ville de Pointe-Noire où l'église était J'ai commencé par enquêter sur le pasteur Après cette enquête j'ai fini par découvrir sa force J'ai découvert qu'il était un homme qui craignait Dieu et qu'était puissant dans la prière L'implication de tout cela était inquiétant En fait, il empêchait nos mouvements et activités dans la ville Dans son église il y avait un groupe d'intercessions qui priaient chaque jour et chaque nuit Bien-aimés Vous devez comprendre que le diable n'attaque pas les hypocrites parce qu'ils lui appartiennent Seulement ceux qui marchent dans la sainteté et la crainte du Seigneur sont ceux qui attirent l'attention du diable Mais ceux qui vivent dans le péché lui appartiennent déjà Ce pasteur était membre d'une communauté de beaucoup d'églises Mais il était celui qui craignait Dieu C'est pourquoi le diable l'a désigné comme cible potentielle Ma stratégie contre ce pasteur était d'éteindre le feu qui brillaient et brûlaient en lui Ma tactique était de l'amener à enfreindre la loi afin que je puisse avoir accès sur lui J'étais supposé aussi arrêter son voyage évangélique vers l'Europe Chaque fois qu'il se rendait au bureau administratif pour le visa Je déployais des démons dans ces bureaux pour l'opposer Mais l'objectif principal était de faire en sorte que ce pasteur puisse enfreindre la loi J'avais 800 démons guerriers au travail contre ce pasteur et ils travaillaient contre lui L'échec dans le royaume des ténèbres est inacceptable Donc nous travaillons fort Mais malgré notre détermination Ce pasteur était constant et intense dans la prière Alors j'ai convoqué le secrétaire général des sorcières de ce quartier En fait dans tous les quartiers du monde On a établi un chef ou un secrétaire général des sorcières Je convoqua le chef des sorcières de ce quartier et de sa confrerie Afin qu'il puisse aller voir ce pasteur et se plaindre des bruits causés par les intercesseurs dans leur prière Je lui ai dit Rassemblez tous les sorcières de cette région et allez voir le pasteur Vous devez prétendre que les intercesseurs font des bruits avec leur prière la nuit Et les gens ne peuvent pas dormir Donc le matin les sorcières sont allées voir le pasteur pour se plaindre Ils ont abordé ce pasteur avec des langages abusifs et choquants pour l'amener à être offensé C'est une stratégie puissante qui a réussi parce que le pasteur a réagi avec orgueil et arrogance En conséquence la porte de sa vie fut ouverte Et les sorciers ont réussi à envoyer un démon dans la vie de ce pasteur par la porte de l'orgueil et de l'arrogance En conséquence il était affaibli spirituellement et sa tentative de voyager en Europe a échoué Vous devez comprendre que le diable cherchera la porte d'entrée pour entrer et accéder à votre vie La colère et l'offense sont les deux grands portes principales utilisées par les sorcières contre les enfants de Dieu La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère Et grâce à ce porte de l'orgueil et de l'arrogance j'ai réussi à éteindre le feu de cet homme de Dieu J'ai été félicité par le monde invisible, ma participation dans un rassemblement de Lucifer en Asie Quelques semaines plus tard je reçus l'invitation de me rendre en Hong Kong Où était organisée une réunion extraordinaire qui allait renir le sataniste de haut rang J'ai pris comme d'habitude mon tapis volant Je me suis rendu à Hong Kong où se tenait la réunion Il y avait beaucoup d'hommes d'affaires et des représentants de grandes maisons de couture et de fabrication de parfums Des représentants de l'industrie de lotion et de l'industrie des produits de beauté étaient également présents Lors de cette réunion, nous nous sommes concentrés sur la drogue Le diable a recommandé la création de nombreux points de vente et de distribution de drogue dans le monde entier Il recommanda qu'il fallait de plus de concessionnaires, des dealers et plus d'agents dans tous les secteurs du monde Nous avons besoin des agents dans la police, dans les autorités locales, dans les douanes et des différents ports et frontières de nombreux pays du monde Nous avons également besoin des agents dans des structures internationales pour faire respecter nos décisions dans la douane, la police et le gouvernement Après avoir traité de la distribution de drogue, le diable a instruit aux fabricants de produits de beauté Tous marquent d'accélérer la création et la conception de produits de beauté, y compris les savons, lotions, parfums et hôtes Afin que les humains puissent gaspiller leur beauté originelle, le diable a chargé les puissances des ténèbres d'attacher les démons à ces produits de beauté Et ce savon et ces lotions, de sorte que l'humanité soit possédée simplement en les utilisant Par la suite, le diable a incité le scientifique à concevoir des faux médicaments ou contraband pour des maladies comme le paludisme De sorte que les gens ne se remettent pas après avoir pris ces médicaments Le diable est vraiment occupé Après cette réunion à Hong Kong, le diable nous a amenés en Espagne où il avait un disciple chargé des hôtelleries et des restaurations Alors le diable nous a amenés aux Etats-Unis d'Amérique où nous avons visité le gardien des taureaux des Etats-Unis Qu'on appelle aussi les taureaux de Chicago Cet animal est un démon et ce démon est le principauté qui gouverne les Etats-Unis Le diable m'a fait comprendre que chaque pays de cette terre est gouverné par une principauté qui est un démon supérieur Cette principauté est représentée à l'image de la bête ou du totem Et celui des Etats-Unis est représenté par un taureau Quelques jours plus tard, le diable m'a envoyé en Namibie pour détruire un homme de Dieu qui troublait notre activité Après quelques jours, je suis allé à la capitale de la Namibie Quand je suis arrivé, je me suis transformé en une belle femme J'avais atteint un niveau où je pouvais prendre la forme que je voulais Puis le service du renseignement du royaume de Lucifer qui travaille 24 heures par jour me renseigna de l'emplacement du pasteur ciblé J'ai été informé qu'il était allé visiter un fidèle de l'église Mais qu'il était en route en train de revenir Je me suis approché de la route où il devait passer en forme de femme en train de faire l'autostop Il conduisait sur la même route et quand il m'a vu sous la forme d'une belle femme Il a arrêté sa voiture Il était déjà captivé par ma beauté Et il me voulait Quand je suis entré dans sa voiture j'ai saisi l'occasion Comme il m'envuyait Je lui ai lancé 30 démons dans sa bouche Ce sont des démons d'immoralité sexuelle La fornication et la convoitise Ils l'ont immédiatement possédé et ils ont commencé à l'influencer Après un certain temps, il a arrêté sa voiture autour de sa maison Il était censé prendre l'argent pour qu'on puisse aller dans un hôtel Lorsqu'il est entré dans sa maison J'ai remarqué une vieille dame assise près de la porte Elle était sa mère, quand le pasteur a pris de l'argent dans sa chambre Je me suis approché de sa mère et lui ai donné le visage d'une jeune fille Et lorsque le pasteur est sorti de la maison Il a vu la belle jeune femme assise exactement où sa mère était assise J'ai manipulé la vision du pasteur pour lui faire voir les choses que je voulais Le pasteur ne s'est pas rendu compte que la belle jeune fille était sa propre mère Et, comme il ne pouvait pas contrôler sa conduite sexuelle à cause des démons de fornication à l'intérieur Il finit par dormir avec la jolie dame qui était sa propre mère Parce que sa vision était manipulée et qu'ils étaient tous deux ensorcelés D'après le pasteur il voyait qu'il avait pris l'argent et m'a pris Et m'amena à l'hôtel où nous avons eu des rapports sexuels Mais j'avais manipulé sa vision Cela ne t'est jamais arrivé Il a juste couché avec sa propre mère Moi j'étais là dans la voiture J'ai simplement implanté une fausse vision dans son esprit Alors que le pasteur dormait avec sa mère J'ai pris la forme d'un jeune homme riche Je suis allé dormir avec sa femme et ses filles Et j'ai réussi à mettre l'esprit de fornication dans cette maison du pasteur Lorsque ce pasteur a commis l'inceste avec sa mère Il a reçu encore plus de démons de fornication qui ont commencé à l'influencer Plus tard, il est allé visiter l'un des aînés de son église Quand il vit qu'il n'était pas pressant, il convoita sa femme qui était seule Il séduisa sa femme qui était seule et ils ont eu des rapports sexuels Et pendant qu'ils étaient en acte, l'ancien de l'église revint et les attrapa en flagrant de lit L'ancien se mit en colère Il a annoncé à l'église ce qui venait de se passer Cette abomination était insupportable pour les gens dans l'église En conséquence cette église était divisée en plusieurs branches Mais en fin de compte l'église se disloqua Cette mission en Namibie fut une réussie Je fus récompensée dans le royaume du diable avec des cadeaux et la promotion Dans le royaume de l'ennemi Si vous causez la chute d'un homme de Dieu il y a beaucoup de récompenses pour vous Les hommes de Dieu doivent comprendre que toutes les femmes ne se rapprochent d'eux Ce ne sont pas forcément des femmes ordinaires Certains sont des sirènes des eaux et les démons D'autres sont des satanistes en forme féminine Parce qu'une femme peut être un instrument dans la main du diable capable de détruire toute la ville Elle peut aussi être un instrument dans la main de Jésus-Christ Après avoir accompli cette mission J'ai voyagé chez moi au Congo où je suis allé voir le diable dans un hôtel où il restait Dans ce cas, il avait la forme d'un jeune homme riche Il m'a reçu et m'a félicité Il m'a donné trois missions de plus avec des grands promesses et de grandes récompenses Il m'a demandé d'attaquer l'église en Allemagne où j'avais échoué auparavant Il m'a demandé de combattre les églises de réveil dans la République démocratique de Congo voisin Je savais à l'avance que c'était une mission impossible parce que le diable lui-même avec ses anges ont essayé de combattre cette église en Allemagne mais il n'y avait pas de succès Le diable savait que j'avais un signe de Dieu sur mon front Donc il m'envoyait pour détruire les églises dans l'espoir que Dieu me rejettera pour toujours Un jour où je me promenais dans la ville J'ai vu une femme qui passait près de moi Elle portait un enfant Mais j'ai remarqué que l'enfant avait une lumière qui brillait sur son front Je savais que c'était un signe de Dieu J'essayais de détruire cet enfant en saisissant l'esprit de l'enfant avec ma main astrale Mais je me suis rendu compte que plus j'essayais de saisir l'âme de l'enfant, plus mon pouvoir se réduisait et je devenais faible C'était étrange, je me suis senti humilié Après cette expérience, le diable est apparu chez moi Il était furieux, il a dit pourquoi avez-vous tenté de tuer cet enfant sans ma permission de ? Il m'a dit, vous devrez changer de logement J'ai fini par sortir de chez moi J'ai déménagé dans un nouveau quartier Mais j'ai rencontré un autre problème J'avais un voisin qui était chrétien Sa prière me bloquait Donc j'ai décidé de lui envoyer un pouvoir de séduction, de fornication et de faiblesse spirituelle Afin d'éteindre son feu qui m'indisposait et me bloquait Plus tard elle est devenue alcoolique et commença à coucher avec des hommes Je me suis mis à l'aise à mesure que son pouvoir diminuait Puis je voyageais en France où j'étais invité par le représentant du Rose-Croix pour l'échange de connaissances et des pouvoirs au cul Je leur ai expliqué certains mystères de Satan et la doctrine de Naza Je leur ai demandé une certaine compréhension du rose-crussianisme On m'a dit que tout a commencé dans l'ancienne Égypte Mais pendant que nous parlions quelque chose se passa au milieu de notre conversation Un enfant que j'ai tué dans le sacrifice humain depuis longtemps est apparu Et il était vêtu de blanc Sur son vêtement était l'inscription Jésus Lorsque nous avons vu l'enfant Nous étions comme paralysés Et nous sommes tombés sur le sol Il y avait un pouvoir émanant de cet enfant Et quand il a disparu Nous nous sommes levés Les gens de cette secte du Rose-Croix m'ont demandé à propos de ce manifestation Je n'avais pas d'autre choix que de leur mentir que c'était le diable lui-même qui nous testait J'étais confus Je savais que l'enfant que j'ai tué était innocent J'étais convaincu que j'avais traversé la ligne rouge et j'étais rempli de peur et de réflexion Je t'ai agité et mal à l'aise Le diable était au courant de cette manifestation et mon état de désespoir Il m'a invité à voyager dans son royaume Afin qu'il puisse m'expliquer et me faire comprendre cette manifestation Après quelques jours Lucifer a envoyé un engin volant qui ressemblait à un hélicoptère pour me transporter à son royaume Quand je suis arrivé au royaume de Lucifer, j'étais émerveillé par son château royal Aucune famille royale ou le président sur cette terre n'a de richesse et de luxe comme lui Il y avait beaucoup de serviteurs et de servantes Il y avait beaucoup de biens et ses serviteurs les gardaient J'ai vu des visiteurs venant du quatre coins du monde dans ce château Le diable recevait des gens de toutes les nations de la terre qui cherchent le pouvoir et la richesse dans son château J'ai remarqué que les serviteurs et les femmes de chambre étaient très bien habillées Cela m'a fait penser aux hommes en uniforme de l'armée de salut Ce palais royal était décoré avec un goût exquis et raffiné Dans ce château, j'ai rencontré une femme qui était appelée la femme de fer Elle est l'une de femme de Lucifer Son pouvoir dépasse le pouvoir de tous les hommes Puis j'ai été reçu et emmené dans la salle d'attente Ensuite le diable m'a reçu et m'a donné l'explication sur la russion de cet enfant Il m'a aussi donné quelques assurances Quelques jours plus tard Je suis retourné sur la terre J'avais mon sanctuaire mystique dans la montagne Prône-buisson où je me reposais et m'isoler J'étais dans ce sanctuaire quand je me suis dormi Et j'ai rêvé du même garçon qui nous avait apparu en France Le garçon était comme en train de prière Puis il a levé la main et m'a dit au nom de Jésus-Christ Quand il a cité le nom de Jésus L'endroit où j'étais fut secoué et mon sanctuaire prit feu et j'ai sauté de mon sommeil J'étais content de constater que c'était juste un rêve Mais quelques minutes plus tard J'ai entendu comme un tonnerre Et mon sanctuaire a attrapé le feu comme je l'ai vu le dans le rêve Alors un pouvoir m'a saisi et m'a projeté de la montagne Et je suis devenu aveugle Je ne pouvais rien voir Quelques minutes plus tard Lucifer est apparu Il m'a assuré que tout allait bien Mais il m'a menti que c'était lui qui a causé ce qui s'est passé dans ce buisson autour de la montagne Mais cela n'était pas le cas Mais à la suite de cet événement dans la brousse Je suis tombé malade et déprimé Quelques jours plus tard J'ai vu un véhicule moderne Et dix-huit personnes en sortaient Ils tenaient des instruments médicaux avancés Que la médecine humaine n'a pas encore vus Ni inventés Ces personnes étaient envoyées par Lucifer Et ils m'ont traité en me donnant quatre injections En conséquence je l'étais retabli Quelques semaines plus tard J'ai eu un autre rêve J'ai vu le même enfant que j'ai rêvé la dernière fois Il m'annonçait la bonne nouvelle de l'évangile A la fin il me dit Ma mission est terminée Je suis venu vous prêcher l'évangile Mais vous voulez me tuer ? Alors, dans ce rêve J'ai vu un de mes démons poignarder cet enfant Et comme il mourrait son sang se rependait dans ma chambre Je sursauta de ce rêve Je tremblais Quelques minutes plus tard J'ai remarqué que mon tapis volant a disparu Mon étoile a également disparu Mon anneau et mon collier magique ont également disparu Et mon uniforme du monde invisible a également disparu En fait, j'étais un officier dans le monde spirituel du diable Quand j'ai essayé de contacter le royaume du diable J'ai remarqué que toute ligne de communication a été coupée J'étais sur le point de quitter la ville Lorsque le diable a réussi à établir une communication avec moi Il m'a ordonné de rester dans la ville et pas de peur Il a dit qu'il déployait des démons guerriers supplémentaires pour ma protection Il m'a ordonné de continuer mes activités De causer des morts parce que je devais atteindre le nombre de terminés de 3000 pour devenir millionnaire Il a ensuite déployé 300 démons guerriers pour ma protection Il savait que l'intervention de Dieu dans ma vie n'était pas loin Moi je me sentais déjà coupable à cause de l'église que j'avais détruit et disloquée J'ai tué de milliers de personnes par accident de la circulation Je savais que Dieu était en colère contre moi J'ai pensé à rechercher le pardon de Dieu Dans le royaume des ténèbres Il se méfiait de moi Il pensait que j'allais trahir le diable Des jours plus tard, j'ai reçu la visite de Nami Il vint me dire qu'un ancien sataniste de la République démocratique du Congo était en train de témoigner dans leur église Le sataniste a servi Satan pendant dix ans Je me préparais à me réfugier dans cette église Et alors que je me préparais à aller à l'église Le diable m'a appelé pour me dire de lui rejoindre dans la ville de Pointe-Noire Il m'a dit qu'il allait passer six mois dans la ville pour gérer de nombreux problèmes Quand je suis allé le voir où il habitait à l'hôtel J'étais escorté où il était Quand j'essayais de lui tendre la main pour le saluez Il refusa de me serrer la main Et il m'a demandé de m'asseoir pendant qu'il continuait à parler à d'autres visiteurs Mais alors qu'il parlait à d'autres visiteurs Il m'a dit Félicien savez-vous que je t'aime beaucoup Mais vous devez comprendre que nous allons tous finir dans le lac de feu du Soufre Parce que nous avons tous participé à des actes meurtrires Alors toi et moi nous ne sommes pas différents Nous avons le même sort qui est le lac de feu et du Soufre Puis alors le diable me parla de l'ancien sataniste qui témoignait dans la ville au nom de Bakajika Il me dit Je vous donne la mission de tuer cet agitateur Tous les satanistes et les sorcières de la ville ont été chargés de tuer cet agitateur Après cela je suis retourné à la maison Les mots qui est sorti de la bouche de Lucifer ont été comme scellés dans mon esprit Il a précisé que j'étais un meurtrier comme lui Et que moi et lui nous avons le même sort Nous allons finir dans le lac de feu et de Soufre Alors j'ai pris conscience des péchés et des crimes que j'avais commis au cours des années J'ai dit en moi-même quel genre de maître Je l'ai servi depuis le jeune âge Je sacrifiais des milliers pour lui J'ai détruit les églises pour lui Mais il ne connaît pas d'amour Plus tard le soir Mon ami est venu et m'a conduit dans son église où l'ancien sataniste Bakajika témoignait Avant de partir pour l'église Lucifer m'appela et insista que je devais tuer l'ancien sataniste Bakajika quel que soit le coup Lorsque nous sommes arrivés à l'église où il témoignait J'ai essayé de capturer son esprit Mais Bakajika était entouré de feu Je ne pouvais rien contre lui Je n'avais pas de motivation pour continuer de lui attaquer car j'étais déjà rempli de culpabilité et je savais que Dieu était en colère contre moi Je me suis assis et j'ai écouté le témoignage et l'enseignement en douceur Après le service Je suis entré à la maison confus et déprimé J'étais en pleine dépression et dans la nuit où je me reposais j'ai entendu une voix parlant et me citant un passage de la Bible Hebreux 4 verset 7 Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui En disant aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs Le lendemain, j'ai décidé de confesser mes péchés et de donner ma vie à Jésus-Christ La déclaration de Lucifer selon laquelle nous sommes tous des meurtriers et nous allons tous dans le lac de feu consommer mon âme Le jour suivant j'ai rencontré l'homme de Dieu l'ancien sataniste Bakajika Et je lui ai apporté des livres magiques et des instruments magiques qu'il a brûlés Nous avons eu une séance de prière de délivrance Puis il a prié pour que l'Esprit-Saint me baptise avec le feu Après ma conversion, la nouvelle se rependut dans la ville Beaucoup de satanistes y compris ceux dont j'ai initié à la magie sont venus tenter de me convaincre de changer ma décision Mais ma décision était finale parce que c'était un objectif à long terme pour moi de connaître Jésus-Christ Le royaume des ténèbres commença à me persécuter avec des différents manifestations paranormales Mais je n'avais pas peur car j'étais déjà habitué à ces choses Jésus-Christ me protégeait et sa paix remplissait mon âme Je ne t'ai pas effrayé par des phénomènes paranormales du diable Car je t'ai déjà habitué à cela dans le monde du tenebre Wow ! Vous voyez, c'était moi, je n'ai pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow ! Ça va être chaud ! Vraiment chaud ! Je ne serai pas heureux Sous-titres par Jésus-Christ